Kylian Mbappé, son projet surprise en Algérie révélé lors d'une interview exclusive au Cameroun. La Cour suprême rejette le pourvoi en cassation dans l'affaire Oudaforaoun liée à des accords illégaux et des concessions illégales. Kylian Mbappé, son projet surprise en Algérie révélé lors d'une interview exclusive au Cameroun. Dans une interview accordée mardi soir à la télévision camerounaise, Kylian Mbappé, le prodige du football français, a évoqué de nombreux sujets, notamment son intérêt pour l'Algérie. Ayant des origines camerounaises par son père et algériennes par sa mère, Mbappé se montre particulièrement enthousiaste à l'idée de découvrir le pays de ses ancêtres. Après avoir discuté de son ambition de remporter le ballon d'or et de sa progression personnelle, le natif de Bonvie a révélé son projet de se rendre prochainement en Algérie. Il a exprimé son souhait de programmer cette visite dans un futur proche, tout en reconnaissant que ses obligations professionnelles limites sont indisponibles. Néanmoins, il souligne que cela ne lui pose pas de contraintes et qu'il considère l'Afrique comme étant ses racines. Pendant cet entretien, Mbappé a également évalué le niveau de l'équipe nationale algérienne, montrant son appréciation pour les Fenecs. Il reconnaît la qualité de l'équipe nationale et rappelle qu'ils ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes. Il souligne également leur absence lors de la dernière Coupe du Monde, où ils ont été éliminés par le Cameroun. Cependant, il exprime sa confiance quant à leur participation à la prochaine édition. En ce qui concerne le football africain dans son ensemble, Mbappé se montre particulièrement optimiste. Interrogé sur la possibilité de voir un pays africain remporter la Coupe du Monde, il répond avec humour en disant qu'il espère que cela n'arrivera pas tant qu'il sera joueur. Cependant, s'il ne parvient pas à remporter le titre lui-même, il espère que ce sera le cas pour une équipe africaine. Il mentionne également l'exemple du Maroc, qui a démontré qu'il était possible de réaliser de grandes choses dans le football africain. Selon lui, il n'y a plus de raison pour que les équipes africaines se limitent et qu'elles possèdent le potentiel athlétique et technique nécessaire pour briller sur la scène internationale. La Cour suprême rejette le pourvoi en cassation dans l'affaire Ouda-Feraoun liée à des accords illégaux et des concessions illégales. La Cour suprême algérienne a rendu sa décision en rejoutant le pourvoi en cassation déposé par le collectif de défense d'Iman Ouda-Feraoun, ancienne ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication. Cette affaire concerne les accords illégaux conclus pour le projet d'un million de lignes FTTH. Outre l'ancienne ministre, des cadres, le secrétaire général du ministère et l'ancien directeur général d'Algérie Télécom sont également poursuivis dans cette affaire. Ouda-Feraoun est également inculpé pour avoir accordé des concessions illégales à la société Mobilingue, détenue par les frères Kouminef. Cette action a causé un préjudice financier énorme au trésor public. Ces accusations lourdes ont entraîné une condamnation antérieure de l'ancienne ministre à une peine de trois ans de prison ferme. Les infractions qui lui sont reprochées incluent la violation des dispositions législatives et réglementaires en accordant des avantages induits à autrui lors de la conclusion de transaction, le gaspillage des fonds publics et les abus de pouvoir. Avec le rejet du pourvoi en cassation, la décision de la Cour suprême confirme la condamnation précédente de Ouda-Feraoun et des autres accusés. Cette affaire a attiré une attention considérable en Algérie en raison de son impact financier et de son implication d'anciens aux responsables du gouvernement. Les poursuites judiciaires visent à lutter contre la corruption et à garantir la transparence dans la gestion des fonds publics. Sous-titrage Société Radio-Canada